Dans l'actualité également, la 11e édition des prix THC s'est déroulée hier soir à Ouagadougou. A cette cérémonie, le mérite d'une vingtaine d'élèves a été reconnu et récompensé. L'initiative est de l'association Burkina Impulsion et cette édition s'est tenue sous la présidence du ministre en charge de l'éducation nationale, Adama Gitti et Amandine Lalsaga. La flamme de l'excellence toujours vive à cette 11e édition des THC. L'émission de télé éducative Tableau d'honneur. Les étoiles de THC 2021 sont dévoilées. Une vingtaine de lauréats issus des différents établissements scolaires. Isabelle Fleur Milogo remporte le prix du meilleur parcours THC de cette édition. Je suis très contente, j'étais un peu surprise. Je remercie tous les partenaires qui ont pu que cette émission existe. Vraiment, je suis fier et je vais continuer à travailler pour maintenir le cap de l'excellence. L'association Burkina Impulsion célèbre chaque année l'excellence scolaire. Et les lauréats reçoivent des différents partenaires, des bourses d'études, des attestations et des 4G. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour recompenser les meilleurs élèves. Et qui dit élève, ce sont les enseignants qui sont derrière ces élèves. Donc mon message surtout, c'est un message d'encouragement, un message de soutien à ces vaillants combattants de l'éducation. L'édition 2021 du programme THC est présidée par le professeur Stanislas Waro, ministre en charge de l'éducation nationale, qui salue l'initiative. Cette soirée célèbre aussi la résilience de notre système éducatif au regard du contexte que nous connaissons tous. Et montre qu'au-delà de tout ce que nous avons dans notre système éducatif comme difficulté en lien avec la crise sécuritaire, il se porte assez bien. Et nous devons poursuivre. La 11e édition DTH se referme sur une note de satisfaction des organisateurs qui lancent à l'occasion l'édition 2022 avec le même objectif, stimuler l'excellence scolaire. Merci. 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 Merci.